Ok, alors on va maintenant retravailler sur le calque texte, donc dans la palette des calques, menu window layer si vous ne la voyez pas, menu fenêtre calque en français, alt clic sur la case vide en face du calque du texte, une fois deux fois jusqu'à ce que tout soit verrouillé sauf le calque texte, et vous cliquez sur le mot texte pour indiquer que vous travaillez sur lui. Ok, alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va placer sur le bord du texte un bloc qui va contenir un extrait du texte pour essayer d'appâter le lecteur, un espèce de résumé, une phrase clé. Bon, alors je vais avec l'outil texte aller chercher vraiment une phrase clé du texte qui, je sais, c'est un peu dégueulasse ce que ça raconte, mais il faut bien attirer le lecteur. Alors je vais prendre ça par exemple. Vous avez du texte différent parce que ça vous a généré un texte différent chez chacun d'entre vous. C'est du texte latin aléatoire, donc prenez n'importe quoi comme phrase, à peu près cette longueur-là, on va dire. Oui, c'est bien ça. 3-4 lignes de texte que vous sélectionnez. Ok, et vous faites un CTRL-C, comment c'est sur le Mac, CTRL-C sur le PC, c'est donc édition copiée. Alors, petite astuce, quand vous êtes en train de travailler sur du texte avec l'outil texte, comme c'est le cas ici, si vous voulez bouger le texte dans sa fenêtre, c'est pas la barre d'espacement qu'il faut enfoncer pour appeler la main, c'est la touche ALT. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais dit barre d'espacement pour avoir la main, pour bouger. Mais là, quand on est en train de travailler sur du texte, avec l'outil texte, c'est la touche ALT qui vous permet de bouger le document dans sa fenêtre. Donc, petite astuce très intéressante de savoir que c'est comme ça qu'on va appeler la main pendant qu'on est en train de travailler sur du texte. C'est avec la touche ALT. Alors, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler « Texte sur texte ». Vous allez dans la palette des calques, vous cliquez sur le bloc de feuilles pour faire un nouveau calque. Vous pouvez double-cliquer sur le calque pour l'appeler « Texte sur texte ». OK. Et ce calque va servir à recevoir des blocs textes qui vont habiller un autre bloc texte. Ça fait partie de la panoplie des possibilités pour avoir un document qui est attrayant. Vous allez faire ALT-CLIC en face de ce calque pour verrouiller les autres calques. Plusieurs fois s'il faut, ALT-CLIC. Vous allez tracer avec l'outil « Texte » un bloc, ce genre-là. Donc, il est sur le calque qui s'appelle « Texte sur texte ». La preuve, c'est que ce calque, c'est « Vecteur apparaissant couleur bleu cyan ». Et mon bloc est couleur bleu cyan. Donc, directement, je peux voir. Tiens, tiens, ce bloc, il est certainement sur ce calque-là. Il y a beaucoup de chance. OK. Vous mettez l'outil « Texte » dans le bloc. Et vous faites un « Ctrl-V » pour coller à l'intérieur. Alors, là, on a un truc un peu bizarre. Le bloc habille. C'est-à-dire que si je l'approche sournoisement avec la flèche noire, je l'approche sournoisement du texte ici, eh bien, il habille. Bon. Vous allez dans le menu « Objet » « Options de bloc de texte ». Donc, c'est le menu « Object » « Text frame options » dans la version anglaise. « Ctrl-B » si vous voulez. Et vous allez dire, pendant que ce bloc est activé, vous dites, enfin, vous ne dites pas, hein, vous cliquez. Ignorez l'habillage. Et le texte qui vous avez collé dans le bloc devrait apparaître. En tout cas, voilà, si vous vous approchez sournoisement, cette fois-ci, ça donne bien, ça repousse le texte. C'est pas mal. Bon. Alors, il nous reste deux, trois choses à faire ici. Le texte à l'intérieur du bloc, on va quand même faire en sorte qu'il ait un look différent que le texte qui est dans les colonnes. Parce que là, pour l'instant, ça ne ressemble à rien du tout. Si je regarde avec la touche W, ça ne ressemble absolument à rien du tout, ça. Le but est d'avoir un extrait qui apparaît là, en plus grand. Donc, vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire. Et on va modifier l'aspect du texte avec la palette caractère. D'abord, on va peut-être faire en sorte que le texte apparaisse, soit centré verticalement dans le bloc. Vous allez dans les options de bloc de texte. C'est là où on vient d'aller pour aller dire que le texte est insensible à l'habillage. Et on va dans Alignement, ici, Alignement centré. C'est l'alignement vertical. OK. Vous voyez que le texte est verticalement centré dans son bloc. On va chercher la palette des caractères. Menu Type en anglais, Caractère. Pas les styles de caractère. On n'a pas utilisé dans le document de style de caractère. Un style de caractère, c'est quand on veut que dans un paragraphe, il y ait un mot qui apparaisse différemment. Ici, j'utilise, et ça, c'est vrai que c'est un peu vicieux, j'utilise la palette caractère pour modifier tous les caractères qui sont dans le bloc. Alors, on va essayer de trouver un caractère qui est peut-être avec une police bâton, alors qu'on utilise une police à empattement. C'est une police à empattement qu'on a actuellement. Il y a des petites pattes au bout. Mais on va peut-être prendre une police qui n'a pas les petites pattes. Donc, une police bâton. Une manière de faire, c'est de cliquer dans le nom de la police ici, et puis avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous pouvez passer en revue les polices. Et vous allez trouver, à un certain moment, une police bâton. Alors, certaines polices ont des variantes de police. D'autres pas. En général, les polices un peu artistiques n'ont pas la variante de police parce que c'était déjà assez pénible comme ça pour faire le régular, le normal. Et donc, il n'y a pas eu de variante qui a été créée. Il y en a d'autres qui ont des variantes. Alors, certaines polices ne vont pas fonctionner avec du texte qui a des accents. Si vous voulez mettre, finalement, remplacer le texte, le faux latin, là, par du français, vous avez peut-être intérêt à faire ceci. Tapez avec l'outil texte un mot avec accent dans le bloc. Donc, je vais vous taper, par exemple, école. Voilà. Et ça va être vraiment flagrant. Je resélectionne avec la flèche noire le bloc. Je clique là. Ça va être flagrant que, parfois, avec certaines polices, le E accentué va se transformer en une barrette rose pour indiquer que la police ne contient pas de caractère accentué. elle est prévue uniquement pour écrire en anglais. Voilà, par exemple, ça. C'est pas rose, c'est un carré comme ça. En tout cas, voilà. Ça, c'est clair que cette police-ci, par exemple, charcole, n'a pas de caractère accentué. Bon, ben, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, je cherchais une police bâton. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de les chercher là. Il y a plein de manières de faire. On n'est pas là pour expliquer toutes les manières de trouver une police parce que c'est... Sinon, on est parti pour quelques heures, en fait, d'expérimentation. Enregistrez le document. On n'est jamais trop prudent. Il faut régulièrement enregistrer. Ça vous permettra, au cas où vous travaillez tout seul chez vous et vous êtes coincé, je ne suis pas là pour vous aider. Vous n'aurez qu'à réouvrir la version d'avant. Si vous foirez tout et que vous effacez tout, également. Si le document devient corrompu, la structure XML du document devient corrompu, il est illisible par une design et à un certain moment, il vous restera la version d'avant. On a vraiment beaucoup d'intérêt à enregistrer régulièrement sous un nom différent. Ça n'a que des avantages.